Alors, merci à vous toutes et tous d'être fidèles à la série, du moins de la manière dont moi j'y joue. On est toujours dans le premier opus de la grande saga de l'épée cassée Broken Sword en français, on l'appelle beaucoup plus couramment les chevaliers de Baphomet. Nous avons déjà fait comme vous avez vu le pourcentage de progression de la sauvegarde à 80%, c'est-à-dire que nous sommes au 4-5ème du jeu. Et ces références bibliques vont avoir une lourde signification qu'on verra plus tard. Alors, au moment d'enregistrer l'épisode, je vous avouerai que j'ai fait le jeu d'une seule traite après, je suis arrivé à la fin. Ce qui évidemment s'est exaltant et très... Ça me fait beaucoup de plaisir à l'idée de redécouvrir la fin dont je n'avais plus que quelques souvenirs, quelques bribes de souvenirs. Non, c'est un peu régal ce jeu. Bref, tout ça pour vous dire que l'énigme qui nous fait face, j'ai échoué. J'ai donc honteusement regardé sur internet la solution. Alors, il y a 4 choses à faire en fait, il y a 4 versets de la Bible à trouver. Donc, je vous lis déjà ce qu'il en est au niveau des instructions. Des lettres sont gravées sur le côté de la tombe du chevalier. Cherchez des références de versets de la Bible, donc le nom du livre, chapitres et versets, en chiffres romains. Par exemple, Luc, chapitre 8, verset 2, sera indiqué de la manière suivante. Luc, deux points, et évidemment, 8 et 2 en chiffres romains, séparés par l'addition, le symbole plus. Donc, trouvez et sélectionnez les versets. Sélectionnez le verset entier, les lettres resteront en surveillance. Si vous vous êtes trompé, les lettres s'estompent. Georges dira les références une fois qu'elles seront sélectionnées. Et là où je me suis fait avoir en beauté, j'ai essayé sur les côtés, en fait, les inscriptions, de jongler avec. De faire un truc du genre comme, voilà, je pense, Jorème deux points. Alors, allez savoir qui est Jorème. Et à un moment, je voulais, voilà, déborder N, je ne sais même pas si N, c'est une lettre qui a valeur dans la numérotation romaine. Mais, voilà, je voulais essayer de faire, donc, le format qui disait, le nom, deux points, et deux références numériques séparées d'un plus. Donc, je faisais des yeux comme ça en débordant sur le côté, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Vous voyez, par exemple, le carpe, tac, plus, non, ce n'est pas valable. Et je suis parti dans le sens-là. J'ai remarqué qu'il y avait étrangement une similitude, on le voit, le PSalm. Alors, effectivement, c'est une bonne réponse. C'est un psaume, en fait. Psaume. 22, 22, c'est plutôt vague, mais cela devait avoir une signification. Un examen plus poussé de l'atome me permettrait peut-être de découvrir d'autres indices. Alors, ces deux-là, je les avais trouvés, on va dire, sans tricher, naturellement. Psaume, 32. Les chiffres faisaient référence à un chapitre et un verset de la Bible. Ensuite, le suivant, j'ai eu un peu plus de mal, alors qu'il est finalement évident, mais je ne voyais pas un nom aussi long. Voilà, vous voyez, j'ai merdé. Le jeu ne me l'a pas accepté. Il faut faire toute la ligne. Et là où j'ai échoué, c'est que je n'ai pas du tout pensé en vertical. Donc, j'ai cherché plein de trucs. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a Anuit Coeptis, qui est en fait une devise sur le dollar américain. Au niveau de l'intéressez-vous à la loction latine Anuit Coeptis, c'est en lien avec le symbole illuminatif, vous savez, l'œil, le troisième œil dans la pyramide. Bref, c'est, on va dire, un clin d'œil. Alors, on est aux États-Unis d'Amérique. Alors, évidemment, par rapport à la narration de l'histoire, c'est un, qu'on appelle ça, c'est une erreur de chronologie. Ça voudrait dire que les Templiers auraient vu dans le futur, le truc complètement mystique. Ils auraient vu la fondation des États-Unis d'Amérique plusieurs siècles à l'avance. Enfin bon, bref, ça m'a fait sourire. Mais bon, c'est une vanne des développeurs horribilistes. Moi, j'ai pensé à Anus Horribilis. Alors, j'ai cherché Anus, je n'ai pas trouvé. L'année horrible, et puis une pensée pour la regretter, la Reine d'Angleterre. Enfin bon, bref. Bref, voilà, allez. Je vous montre, c'était Jean. Et c'était comme ça, à la verticale, que ça fonctionnait. Jean, 4, 11. On n'avait pas d'autres références à la Bible, mais une série de chiffres romains inscrits autour de la plaque. J'en avais pris note. Il pouvait avoir une signification précise. Alors oui, les chiffres. Je n'étais peut-être pas parfait, mais j'avais une mémoire d'éléphant. Le calice m'avait mené à cette inscription, mais ça ressemblait à une coïncidence. Après tout, les armes de Vasconseios étaient déjà sur le manuscrit. Non, j'étais encore persuadé que le calice avait une signification propre. Et du coup, ces nombres, en fait, sur les côtés, nous serviront plus tard. Mais c'est bel et bien, en fait, la tombe du descendant de la comtesse espagnole Congo. Je ne vous le cache pas également. Évidemment, on va retrouver. Parce qu'on va lui dire qu'on a, par politesse, au minimum, on lui rendrait visite par courtoisie pour lui dire que d'une des gens lui rend le calice qui est refait propre grâce au prêtre. Un prêtre assis auprès des bancs astiquait quelque chose avec force. Et on le verra après. On va résoudre le souci de la lentille avant. Et puis, par politesse, lui dire, voilà, où est l'utilisation de son ancêtre. Donc, tout se passe là, maintenant. Au niveau de la statue et du vitrail. Une statue de chevalier tenant un bâton et un parchemin. Les Templiers montraient ici leur bonne connaissance de la physique. Peut-être que si l'ordre n'avait pas été dissous, nous aurions eu l'énergie nucléaire au siècle dernier. Allez savoir. Per disciplinam, meam, lux videbis. Un chevalier des Templiers sur un bûcher et une date. Laisse-moi voir. M-C-C-C-X-1-V-C-1314. Voilà, on l'avait vu. En fait, je serais qu'on ne l'avait pas fait. Mais non. On avait déjà fini ça dans l'épisode précédent. L'anime du vitrail. Quand on pense que le vitrail avait gardé son secret pendant tous ces siècles. C'est pas plus mal. Donc du coup, on va aller s'adresser à l'homme d'église qui va nous rendre un fier service. Re-bonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. Est-ce que la fenêtre de droite est d'origine? Oui, mon fils. Mon Dieu, quel éclat vous avez donné à ce calice. Merci. Tout est dans le mouvement de poignet. À bientôt. Au revoir, mon fils. C'était la bouche d'égout qui m'avait permis de rejoindre la cave secrète. Si jamais je devais retourner dans les égouts parisiens, ce serait encore trop tôt. En français, en anglais et en allemand. On pouvait lire, en 1312, le pape Clément V a aboli l'ordre des Templiers et excommunié tous ses membres pour hérésie. Pendant les deux années qui suivirent, un grand nombre de chevaliers furent pendus en ces lieux. Leur grand-maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif sur l'île Saint-Louis. J'ai lu un article sur les professions relaxantes un jour. Le métier de policier n'y figurait pas. Apparemment, ce type n'avait pas lu le même article. Vous êtes revenu ? Oui, me revoilà. Je ne m'attendais pas à vous revoir ici. Ça paraît étrange, mais je suis ici en service. En service ? Mais vous ne faites que rester ici et boire du vin. C'est faux. Je ne bois pas seulement du vin. Je suis aussi en mission secrète. Quelque chose doit m'échapper. Vous êtes en uniforme. Précisément, monsieur. Je me fais passer pour un policier. Je m'en foutiste et alcoolique. Vous êtes assez convaincant. Merci. Mais en réalité, tous mes muscles sont tendus. Tous mes nerfs égouent. Je suis prêt à bondir tel un ressort. Dzing ! Et sur qui ou sur quoi comptez-vous faire zong ? Vous avez sûrement entendu parler des événements qui secouent la capitale. Vous voulez dire les meurtres ? Enfin, quelqu'un se mobilise. Oh, les meurtres. Ça, c'est tous les jours. Non, moi, je suis sur les traces de Jack l'égoutteur. Hein ? De qui ? Cet être mystérieux vole les déchets, dont le seul nom est pour les éboueurs synonyme de terreur. Mais oui, c'est lui l'infâme, l'horrible Jack l'égoutteur. Bravo, c'est excellent. Merci. J'ai passé la moitié de la nuit à écrire ça. Euh, ce n'est pas une bonne idée. Euh, non. Hum, peut-être pas. Hum, pas question. Qui c'est ce Jack l'égoutteur ? Ah, si nous le savions, il serait sous les barreaux en moins d'une heure. Mais c'est un malin. Cet homme est prêt à adopter les pires déguisements pour dépouiller nos égouts. Il s'est fait passer pour un agent de police et a rendu d'erreur un ancien combattant. Oh, oh, il prétendait être un jongleur. Bon sang, il est déjà si tard. Et aussi un touriste américain. De quelle nationalité êtes-vous, monsieur ? Canadien. Bon, il faut que j'y aille. A plus. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir participé à la mythologie urbaine. J'ai résolu une nouvelle énigme. Vraiment ? Oui. Enfin, je pense que oui. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la solution ? 1314. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'année où Jacques de Molay a été brûlé, non ? Bien sûr. La solution a été cachée dans un vitrail. Lorsque j'ai utilisé la lentille, l'image s'est modifiée. Elle s'est transformée et j'ai vu le portrait d'un homme entouré de flammes. Moi, il me semble que les solutions des énigmes des Templiers sont si confuses que leurs indices. Parfois, je me demande si le manuscrit n'est pas un brillant canular. Je ne pense pas que les Templiers étaient du genre à faire des canulars. Je t'ai ramené un cadeau de série. Oh, Georges, il ne fallait pas. Qu'est-ce que c'est ? Ceci. Un collier ? Il est plutôt lourd. De l'art tribal, vrai de vrai. Super, je l'adore. Vraiment ? Il me fera toujours penser à toi. Les développeurs et scénaristes ont beaucoup d'humour. Il faut le voir comme ça. Moi, quand j'ai cliqué dessus et que j'ai vu la séquence, évidemment, j'ai pouffé de rire. Tu as besoin de cette photo ? Non, garde-la. Je peux toujours en faire tirer une autre. Je ferais bien de continuer ma quête. Le gardien avait l'air sûr de lui. Il avait un de ses regards qu'il ne voulait jamais. Excusez-moi. Oui, monsieur. Vous savez quelque chose au sujet du chevalier du temple ? Absolument rien, monsieur. L'écriture du trépied dit qu'il a été trouvé dans une commanderie de templiers. Vraiment ? Il n'y est fait aucune mention de John Dee. Quelle négligence. Vous ne savez rien sur ce trépied, n'est-ce pas ? Non. Vous savez, je n'ai pas pu pousser mes études très loin. Le peu d'éducation que j'ai eue, je le dois à mon oncle. Il était opticien, mais il avait aussi la fonction de maître d'école au village. Il m'a appris l'alphabet. Du moins, les 19 premières lettres. La dernière ligne était trop difficile à déchiffrer, même pour lui. Alors on l'a laissé de côté. Et si vous repreniez vos études ? C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Vous pensez que si je prenais des cours d'histoire et que je travaillais dur, je pourrais être prof d'histoire ? À votre âge, on peut rêver. Je pensais à Thor. Merci pour votre tête. Il y a une nouvelle réplique, mais que nini. Hello, André. Bonjour, Georges. Où étiez-vous ? Nicole me dit que vous étiez parti. Je reviens de Syrie. À la recherche des Templiers ? En Syrie ? C'est une longue histoire, mais j'ai trouvé la tête de Thoros. Ils en parlaient dans le manuscrit, vous vous souvenez ? Oui. C'est quoi ? Une grotte secrète perchée sur une montagne. Dans la grotte, j'ai découvert une carte avec une phrase en latin. In occidenta cita est in oramundi. L'île de Bretagne... ...se trouve à l'ouest, au bout du monde. Étrange. Cette carte semble donner diverses indications. Je vous l'ai dit, c'est une carte au trésor. Peut-être pas. Le type sur la photo vous dit quelque chose ? Non. Quand j'étais en Syrie, j'ai découvert une drôle de statue païenne. C'était une tête avec trois visages barbus. Une horreur. Ça pourrait être Baphomet. L'idole décrite par les Templiers. Les Chevaliers du Christ avaient une idole aussi laide ? C'est ce qu'on a voulu faire croire. La description de l'idole provient de ce que l'Inquisition a pu arracher aux Templiers. Mais aucune statue de ce genre n'avait jamais été trouvée dans les possessions du Temple. Jusqu'à cette année, le mois dernier, une statue de Baphomet a été exhumée. En plein Paris. Où ? À l'Institut Hermétique de Nerval. La statue se trouve sous les fondations. Elle a été découverte par des ouvriers qui rénovaient le bâtiment. Vous pouvez m'en dire plus sur la statue de Baphomet ? C'est une œuvre effrayante. Encore aujourd'hui, au pied de la statue, il y a des symboles propres aux Templiers. Un des ouvriers a remarqué une tâche étrange sur le socle. Il a affirmé que c'était du sang. Du sang ? C'est ça. Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Bon, pour ma part dans la narration, moi je vous redonne rendez-vous en Espagne. Là, j'ai pas besoin de vous faire de discours. Observez par vous-même. Le peintre n'avait pas l'air de considérer la peinture comme un art. Elle n'avait pas autant d'importance que sa peau de cigarette, en tout cas. Excusez-moi, vous pourriez m'aider ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai quelques questions à vous poser. Vous avez déjà vu cet homme ? Ouais, il m'a posé plein de questions, comme vous. C'est remarquable ce que vous faites. Merci, j'ai mon orgueil professionnel. Je ne pense pas avoir jamais vu une Gauloise être fumée avec autant de talent. Ah, c'est un don inné. Je suis sarcastique quand je vous dis ça. Je suis indifférent quand je vous réponds. Vous êtes très doué pour ça aussi. Merci, vive l'indifférence. Le mot templier vous fait penser à quoi ? Templier à... À rien ? À rien. Bien, qu'est-ce que vous faites là ? Ben, je fais une pause. Oui, je veux dire quand vous aurez fini votre pause. Quand j'aurai fini ma pause ? Voilà un concept intéressant. Vous avez sans doute besoin d'y réfléchir. Je pourrais fumer une autre cigarette pendant que j'approfondis la question. Demain aussi, peut-être. Ok, laissez-moi reformuler ça. On vous a engagé pour faire quoi ? J'ai été engagé pour évacuer les gravats du site archéologique situé sous cet immeuble. Et aussi pour faire des retouches de peinture sur le cadre de la porte. C'est un travail d'une grande responsabilité. Malheureusement, je suis quelqu'un d'assez irresponsable. J'ai du plâtre de Paris. Vous l'avez acheté en Amérique ? Que savez-vous sur les fouilles ? Je sais qu'ils ne me laissent pas rentrer pour faire mon boulot. Je pourrais me plaindre au syndicat, mais hélas... Vous n'avez pas eu le temps de vous syndiquer. Exactement. Mais je vais vous dire quelque chose. L'intérêt que les gens ont pour ces fouilles est très bizarre. J'ai une barre pour ouvrir les égouts. Moi, j'ai travaillé dans les égouts. Oh, et alors ? J'ai fait une pause cigarette devant un tuyau de gaz qui fuyait. Une plaque d'égout a atterri sur la voie rapide de l'autre berge de la Seine. Et on m'a viré. Les types qui viennent voir les fouilles ne sont pas francs de collier. Il n'y en a pas un qui a l'air d'un vrai archéologue. Ah, parce que vous savez à quoi ça ressemble un archéologue ? Costume trois pièces, attaché caise en croco, montre Rolex, grand format. Mais aucun archéologue ne s'habille comme ça. C'est aussi mon avis. Alors, qui sont-ils ? Oh, ça, on s'en fiche tant que je suis payé. Est-ce qu'un type du nom de Merlin est venu fouiner ici ? Est-ce qu'il portait un t-shirt avec « Je m'appelle Merlin » écrit dessus ? Je ne pense pas. Alors, comment voulez-vous que je sache son nom, rien qu'en le regardant, bon sang. À plus tard. Au revoir, monsieur. Il y avait un pot de peinture pour pistolets accrochés à la barrière. Il y avait une benne pleine de gravats qui provenaient sans doute des travaux. Misère, j'avais laissé mon crapin chez moi. Impossible de grimper là-haut. Un homme montait la garde à côté de la porte qui devait mener aux fouilles. Il avait l'air sacrément fier de lui. Il n'y avait pourtant pas de quoi. Le passage menait à un vieux placard qui avait perdu sa porte. Il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Le passage était plein de boîtes en carton, toutes vides et sans intérêt. Il y avait un thermostat sur le radiateur. Le chauffage était bouillant vu que le thermostat était au maximum. Pas étonnant qu'il fasse si chaud malgré le vent d'automne. Je ne voyais pas du tout l'utilité de ce que j'avais pu faire en modifiant la température. Un homme montait la garde à côté de la porte qui devait mener aux fouilles. Il avait l'air sacrément fier de lui. Il n'y avait pourtant pas de quoi. Il y avait un téléphone sur le mur du fond. Il y avait une porte fermée avec toilette cravée dessus. Cette porte est fermée, monsieur. Bonjour, excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Je monte la garde. Qu'est-ce que vous croyez ? Que je baille au corneille ? Calmez-vous, je n'avais pas compris que vous étiez un garde. Je voudrais aller aux toilettes, mais la porte est fermée. Mais il n'y a pas de problème, je vais vous donner la clé. Merci. Une grosse clé assez vieille était accrochée au porte-clé. Elle semblait correspondre à la porte qui menait aux fouilles. Devant un tel confort, j'en venais à regretter les toilettes syriennes. Cet endroit était bien entretenu. Du moins, il l'avait été jusqu'à ce que je le vandalise. Mais c'était pour une bonne cause. La chaudière avait l'air brûlant. Visiblement, on lui en demandait beaucoup. Je n'avais pas besoin de charbon. Sur le mur, il y avait un sèche-main automatique. Bon sang du savon sale. Comment peuvent-ils faire ça ? Je pouvais peut-être faire une copie de la clé. La clé avait laissé une empreinte bien nette dans le savon. Dans le savon, il y avait l'empreinte d'une clé. Je savais que c'était une bonne idée de garder le plâtre. Avec le plâtre dans l'empreinte, j'étais sur la bonne voie. J'avais rempli l'empreinte de la clé avec du plâtre. On ne peut pas faire des moules sans mouiller du plâtre. Mais du plâtre mouillé ne suffit pas non plus. J'avais utilisé le sèche-main pour accélérer le processus. Bon, ça avait pris du temps, mais je m'étais fabriqué une clé en plâtre absolument pas convaincante. Beaucoup trop fragile pour utiliser dans une serrure. Il fallait que je la remplace par la vraie. Le problème, c'est qu'elle ressemblait à du plâtre, pas du métal. D'un autre côté, la statue en plâtre en série avait semblé fausse jusqu'à ce que je sois un peu créatif. Peut-être que je pouvais l'améliorer de la même façon. C'était la copie de la clé qui menait aux fouilles, mais on voyait bien qu'elle était en plâtre. Hmm, peut-être pas. Hmm, peut-être pas. Hmm, peut-être pas. Re-bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait sacrément chaud ici, non? Il faut que j'ouvre constamment la porte pour laisser les ouvriers passer. Alors, j'ai augmenté le chauffage. Vous pourriez vous habiller plus chaudement. J'ai mes gants en cas de froid, mais ils sont inutiles puisqu'il fait chaud. Voici vos clés, merci. Merci, monsieur. À plus tard. Au revoir, monsieur. Salut, c'est encore moi. Quoi, encore? Je fais cette clé en plâtre. C'est intéressant, difficile et parfaitement inutile. À plus tard. Au revoir, monsieur. Eh, monsieur, touchez pas à ma peinture. Ok. Bah, j'espère bien. Touchez à la peinture des autres. Verre. Je peux utiliser le téléphone? Je vous en prie. Moi, je dois garder cette porte. Que le téléphone se débrouille. Colard à l'appareil. Nico, c'est moi. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là où il y a les fouilles, mais ils veulent pas me laisser entrer. Bon sang. Il faut qu'on cherche ce qu'ils fabriquent là-dedans. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan, mais j'ai besoin de toi. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais que tu retiennes quelqu'un au téléphone pendant quelques minutes. Qui ça? Un peintre. J'ai besoin d'avoir accès à ses affaires. Ah, ok. Ne bouge pas, je vais le chercher. Salut, c'est encore moi. Quoi, encore? À plus tard. Au revoir, monsieur. De la peinture au pistolet. Intéressant. Hé, monsieur, touchez pas à ma peinture. Ok. Ben, j'espère bien. Touchez à la peinture des autres. Bah. Salut, c'est encore moi. Quoi, encore? On vous demande au téléphone. Vous êtes sûr? Une femme. Elle avait l'air assez olé-olé, si vous voyez ce que je veux dire. Quelle femme? Vous devez vous tromper, monsieur. Elle a demandé à parler à son étalon à la coupe musclée et aux doigts jaunis par la nicotine. Une assez bonne description, je dirais. Reculez, il ne faut pas que cette pauvre femme attende son étalon. Le plâtre avait bien absorbé la peinture. On aurait presque dit une vraie clé, mais au toucher, c'était moins convaincant. Eh bien, monsieur, quelle drôle de femme. Elle paraissait folle de moi, hein. Et puis, elle s'est mise à se moquer de moi. C'est vrai? Oui. À se moquer méchamment de moi. Ah, il faut que je finisse ma cigarette. Eh, monsieur, si elle appelle encore, je suis pas là. J'éteignais le chauffage et j'attendis. Comme je l'espérais, le garde avait mis ses gants. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'aille aux toilettes encore une fois. Encore? Déjà? J'ai un petit problème. Vous voulez que j'entre dans les détails? Non, non, voici la clé. La porte était fermée à clé. J'avais remplacé la clé qui menait aux fouilles par sa copie en plâtre. C'est seulement en la touchant qu'on s'apercevait qu'elle était fausse. C'était la clé que j'avais dérobée et qui menait aux fouilles. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Je retournais mon souffle en espérant qu'il ne remarquerait pas la substitution. Voici vos clés. Merci. Merci, monsieur. Est-il possible de savoir ce que vous gardez? C'est un secret. Ce ne serait pas un site archéologique par hasard. C'est une question ou une affirmation? Une affirmation, en fait. Alors pourquoi me le demandez-vous? J'avais l'impression que le trou dans le sol était bizarre. Que savez-vous sur les Templiers? Il y eut un long moment où le garde ne dit rien. Puis il ouvrit la bouche. Rien? Rien du tout. Est-ce que c'est un contrôle? Un contrôle de quoi? Un contrôle comme à l'école? D'accord, oui, c'est un contrôle. Alors je ne sais absolument rien sur les Templiers. Difficile d'être plus vaseux que ce garde. J'allais devoir rassembler toutes mes forces pour surmonter cette partie du jeu. À plus tard. Au revoir, monsieur. Salut, Nico, c'est encore moi. Je m'en doutais. Qu'est-ce que tu veux cette fois? Qu'est-ce que tu as raconté au peintre? Je préférais ne pas le répéter. Bon, cette fois c'est du garde dont il faut que je me débarrasse. Tu pourrais rappeler et demander au garde de prévenir de nouveau le peintre? Ok, je rappelle. Ça me paraissait être un bon endroit pour voir comment les choses évoluaient. Eh, vous, téléphone. Ah oui, qui sait? Qu'est-ce que j'en sais? Tu me prends pour ta secrétaire sociale? C'est pas une poule au moins. Si, c'est une femme, tu vas répondre ou pas? Est-ce qu'elle a une voix chaude et sensuelle comme du chocolat suisse? Ouais, ouais, elle a une voix très sexy. Allez, bouge. Je ne veux pas lui parler. Ouais, je vois bien. Tu préfères perdre ton temps à discutailler avec moi? Je veux dire que je refuse de lui parler. Tu refuses? Tu refuses? Ah, je perds un temps précieux, là. Ne me fais pas rire, un temps précieux. Tu restes planté, là, toute la journée. J'ai un travail avec beaucoup de responsabilités. Oh, pas la peine de faire peu, espèce de Michel-Ange de pacotille. Mon travail est essentiel. Sûrement pas, sinon ils auraient engagé quelqu'un de compétent. Ce qui veut dire? Qu'ils ont employé une potiche à un pseudo-flic comme toi. Tout dans les épaulettes et rien dans le cerveau. Ah, parce que toi... Je me disais qu'ils allaient en avoir pour un bout de temps. C'était l'occasion rêvée. Je ne voyais pas ce que j'aurais pu faire avec les planches. Ça ne faisait aucun doute. C'était le même genre d'idole que celle que j'avais vue en Syrie. Baphomet. Les Templiers avaient dû passer par ici. Gros plan. Le dessin était vraiment abstrait. Il partait d'un axe pour se préciser sur un point précis. Et voilà. Les formes du calice le rendaient parfaitement net. L'image d'une église. J'ai trouvé à quoi servait le calice. Tu as résolu l'énigme? Ouais. Il y avait une image déformée là où était Baphomet. Quand j'ai regardé son reflet sur la surface lisse de la coupe, l'image s'est modifiée. Que voyais-tu? L'image d'une église avec une tour carrée. Hum, peut-être pas. Regarde à quoi ressemble le calice maintenant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il brille? Le prêtre de Montfaucon l'a astiqué pour moi. C'est incroyable. Ouais, il est comme neuf. Non, ce qui est incroyable, c'est que tu puisses trouver une utilité à un prêtre. Euh, non. Je pense que je ferais mieux de rendre le calice à la comtesse. Retourne-y vite, Georges. Le pâté à la comtesse, de Montfaucon l'aises. Le pâté à la amée de Mères. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors la réponse du majordome, j'allais dire, du jardinier et de l'homme à tout faire, et en fait il m'a mis la puce à l'oreille, c'est un indice qu'il vient de donner par rapport à sa remarque avec le chiffon imbibé de maquillage. On va le voir assez rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La comtesse de Vasconcellos semblait beaucoup plus heureuse qu'à notre première rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au loin, je pouvais voir la mer s'étendre à l'horizon. La vue était splendide. Elle faisait penser à une image du manuscrit. Le mausolée des Devas Canseios où gissaient cinq templiers. Il y avait la statue d'un homme au sommet de l'édifice. Il ressemblait à un chevalier avec une lance et une espèce de bâton. Je n'allais pas escalader l'édifice sans bonne raison. George Stobart, pilleur de tombe. Non, ça n'allait pas. Suspendu au plafond, il y avait une énorme bougie jaunie par le temps. Elle paraissait vraiment très vieille et semblait n'avoir jamais servi. Trop fragile pour être déplacé. Plus haut sous le dôme, il y avait des fenêtres. Il devait les ouvrir de temps à autre pour aérer. Je ne pouvais pas grimper là-haut sans rien casser. C'était une baguette avec un cône et un crochet au bout. Elle devait servir à éteindre la grosse bougie du chandelier. Et maintenant, il n'y avait rien à éteindre. Un peu gêné, je la reposais. Les pièces avaient été retirées et remplacées par une bible. Les bougies avaient été allumées. La façon pour la comtesse de remercier ses ancêtres, je suppose. C'était la bible espagnole que j'avais subtilisée dans le mausolée. Salut, Lopez. Vous avez une minute ? Certainement, seigneur. Que puis-je faire pour vous ? La bible est en espagnol. Si. Je m'attendais à du latin. Faites-y attention. C'est un cadeau d'une vieille amie à madame. Il est mort il y a longtemps. C'est tout ce qui reste de lui. Entendu, je la manipulerai avec des gants de chirurgien. A plus tard, Lopez. Adios, seigneur Stobart. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était la bible espagnole que j'avais subtilisée dans le mausolée. C'est encore moi. Puis-je m'asseoir ? Faites donc. Voici la bible du mausolée. Près bien. Commençons. La première référence ? Psaume 32, 7. Voici ma cachette. Elle me préservera des épreuves. Elle me consolera en célébrant la liberté. Ma cachette. Ne soyez pas trop optimiste. Il ne s'agit peut-être que du calice. Oui, vous avez raison. La suite. D'accord. Jean 4, 11. Jean 4, 11. Voilà. Le puits est profond. La suite, vite. Oui, oui. Corinthiens 4, 5. C'est ça. Ramènera à la surface les choses enfouies. Quelque chose d'autre ? Encore un. Toujours l'Epsom. Somme 22, 21. Sauve-moi de la gueule du lion. Toi qui m'as entendu sonner l'olif en hélicorne. Le dernier est confus. Des lions, des licornes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je ne vois vraiment pas. Il nous faut porter notre attention sur la cachette et le puits profond. La mausolée n'est certainement pas un puits, monsieur Stobart. Y a-t-il un puits dans le domaine ? Je ne sais pas. Il y a dû y en avoir dans le temps. Il faudrait mieux demander à Lopez. Tu veux jeter un coup d'œil si cela ne vous gêne pas. Vous êtes ici chez vous. Je reste ici. Salut, Lopez. Vous avez une minute ? Certainement, seigneur. Que puis-je faire pour vous ? Il faut que vous sachiez tout au sujet de cet endroit. Si. J'ai passé toute ma vie ici, au service des deux Vasconcellos. Savez-vous s'il y a un puits dans le coin ? Un puits ? Si, seigneur. Cette ville-là était, il y a longtemps, une place fortifiée. Comment tiendriez-vous une siège sans eau ? Très bien. Où est-il ? Comment les serais-je ? Les puits vous condamnaient au siècle dernier. Trop dangereux. Et vous n'avez pas la moindre idée ? Aucune. Il était déjà enfoui du temps de mon grand-père. Vous devez bien avoir une vague idée. Il devait être du côté de l'ancienne maison. C'est-à-dire pas loin d'ici. Ici ? Bon, comment fait-on ? Il y a peut-être un moyen. Laissez-moi réfléchir. À plus tard, Lopez. Adios, Seigneur Stobart. Sous-titrage. Sous-titrage. ... 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